Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Procter & Gamble, une entreprise que j'affectionne particulièrement. Analysons ensemble cette entreprise, je suis même prêt à parier que vous avez au moins un produit de cette marque chez vous. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur Internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, Procter & Gamble est une entreprise multinationale implantée aux Etats-Unis, plus précisément à Cincinnati. Une action qui est donc éligible au compte-titre et non au PEA que l'on retrouve sous le signe PG. Fondée en 1837, cette marque opère dans le secteur des biens de consommation courant, plus particulièrement dans les produits d'hygiène et de beauté. Procter & Gamble est composée de plus de 20 marques qui sont toutes compétitives ou dominatrices de leur secteur. Parmi ces marques, on retrouve entre autres Ariel, Pampers, Head & Shoulders, Always, Dampax, Oral-B, Gillette, Brown, Fixodan, Febreze, Monsieur Propre et d'autres encore. Procter & Gamble emploie environ 100 000 personnes. Pour rentrer dans l'analyse, si on reprend les propos de Warren Buffett, Procter & Gamble est un portefeuille de marques de notoriété. C'est-à-dire que lorsqu'on évoque un produit tel que des couches, on pense automatiquement et immédiatement à Pampers. Certaines personnes remplaceront même le produit par la marque et ne vont pas dire « je vais aller acheter des couches, mais je vais aller acheter des Pampers par exemple ». Ce qui va lui donner un avantage considérable sur ses concurrents, une double de protection non négligeable. Je cite Pampers, mais ce n'est pas la seule chez Procter & Gamble. C'est une marque très diversifiée dans son domaine avec des produits d'hygiène pour la maison, le linge, mais aussi des produits spécialisés pour les enfants, les hommes et les femmes. Un bon point également pour la firme. Un chiffre d'affaires en constante augmentation qui dépasse désormais les 70 milliards de dollars par an pour un bénéfice net de 13 milliards de dollars par an. Une capitalisation boursière de 310 milliards de dollars, Procter & Gamble est tout simplement la deuxième plus grosse entreprise de son secteur économique derrière l'entreprise Nestlé. Pour le ratio PE, il est de 22,15 quand la moyenne du secteur est à 21,20, ce qui est donc dans la moyenne. Un ratio PE qui, je le rappelle, est le ratio pour bénéfice, donc un bon indicateur pour savoir si l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée. Si le ratio PE est dans la moyenne, la croissance des revenus est-elle de 68% au-dessus de la moyenne du secteur et la marge de bénéfice net de 293% au-dessus de la moyenne du secteur. De quoi compenser le ratio PE ? Je parle de la moyenne du secteur puisque lorsqu'on investit sur une action, on la compare à ses concurrents. Si le secteur de l'automobile augmente, ça ne concerne pas Procter & Gamble. Place aux dividendes, Procter & Gamble verse des dividendes 4 fois par an d'une hauteur de 2,51%, soit 2,51€ pour 100€ d'actions détenues. Ce n'est pas un gros dividende, mais il est solide et en constante augmentation. L'entreprise verse des dividendes depuis plus de 40 ans avec un payout ratio de 60% sur l'année 2020. Payout ratio qui, je le rappelle, est le pourcentage des bénéfices versés aux actionnaires. Les dividendes seront réinvestis afin de bénéficier de l'effet boule de neige, une stratégie d'investissement que je vous explique et vous conseille dans une vidéo précédente sur ma chaîne. Procter & Gamble a une dette totale de 35 millions de dollars, qui comprend les dettes court terme et long terme, ce qui est peu pour une entreprise de cette envergure. Procter & Gamble prend ses responsabilités et vise à baisser son impact environnemental. Ils ont créé un objectif de développement durable fixé jusqu'en 2030, de quoi satisfaire tous ses clients d'un point de vue éthique. L'action aujourd'hui, lorsque j'enregistre, est de 125€. C'est un prix correct. On ne parle pas d'une entreprise sous-évaluée, mais un bon prix pour cette enseigne, le prix juste d'après moi. Alors, au-dessus de 138, 140 à court terme, d'après moi, il n'est plus intéressant d'y investir. Vous trouverez de meilleures perspectives ailleurs. L'entreprise a une activité non cyclique. Quoi qu'il arrive, elle fera des banques. On aura toujours besoin de ses produits. L'action a donc une faible volatilité, ce qui permet d'investir sereinement, sans stresser, même si vous êtes débutant. C'est souvent le cas lorsqu'on parle de grosses entreprises qui versent des dividendes depuis de longues années. Avant de passer à la conclusion, merci de ton écoute. C'est un plaisir pour moi de t'offrir cette analyse. Pense à t'abonner et liker cette chaîne afin de développer la communauté. Active la cloche pour ne rien louper. Je suis également ouvert au débat dans l'espace commentaire. Pour conclure, Procter & Gamble est une entreprise en bonne santé financière et en constante évolution, avec un dividende stable et solide. C'est pour moi une entreprise qui a de gros avantages sur ses concurrents. J'aime et utilise leurs produits, chose qui est très importante lorsqu'on investit. Je possède déjà des actions de Procter & Gamble dans mon portefeuille et qu'on se renforçait au vu du prix de l'action. Si je peux me permettre de lui trouver un défaut, ce n'est pas l'action qui fera décoller votre portefeuille. C'est un investissement défensif en toute sécurité. Après tout, le but est de fructifier son argent sans regretter à chaque fois que vous ouvrez votre application. C'est pour moi un bon investissement long terme qui correspond à notre stratégie. Nous aurons probablement une prise de valeur dans le temps, cependant ne vous attendez pas à voir son prix doubler en peu de temps. Procter & Gamble avance doucement mais sûrement. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, tu peux voir mes vidéos précédentes. A bientôt.